Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Manifestation aujourd'hui devant la MDPH ou Gauzier pour défendre les droits des personnes en situation d'handicap. Mise en demeure d'EDF et NDIS pour leur procédure de collecte de données personnelles des consommateurs. Le centre élite de formation pour jeunes footballeurs a ouvert ses portes à l'espace régional du Rézé. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 15 ans que la loi a été adoptée pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, initiée par feu Jacques Chirac. Et pourtant, ça fait trop longtemps que les droits des personnes en situation d'handicap ne sont pas respectés. Une mobilisation a eu lieu aujourd'hui sur tout le territoire national. Chez nous, c'est à Gauzier, devant la MDPH que les manifestants se sont fait entendre. Reportage, Marius Mathieu. Devant la maison départementale des personnes handicapées, ce mardi matin, ils sont des dizaines à se mobiliser. Confrontés de près ou de loin au handicap, tous dénoncent les inégalités, voire les injustices qu'ils rencontrent au quotidien. Les difficultés que peuvent rencontrer les usagers, par exemple de la MDPH, c'est des retards de dossier, avec à la clé des ruptures de ressources, puisque ces personnes sont en attente soit du versement de l'AAH. Donc ça crée beaucoup de difficultés. Certaines personnes ont eu des problèmes par rapport à leur logement. Donc on imagine tout un chacun, même pour une personne valide, de ne pas avoir de revenus. Quelles conséquences ça peut engendrer ? J'ai un exemple précis d'une personne malentendante, qui rencontre des difficultés, ne serait-ce que pour instruire son dossier, puisqu'il faut savoir qu'il faut renouveler ce dossier. Donc n'ayant pas d'accompagnant, elle est en rupture de droit déjà depuis plus de deux ans. 15 ans après la loi de 2005, qui prévoit l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l'accessibilité au service du quotidien reste problématique pour cette partie de la population. Souvent invisible aux yeux de la société, beaucoup souffrent en silence, même dans les centres pourtant spécialisés. Souvent nous sommes confrontés à des situations concrètement non accessibles, comme par exemple la MDPH, lorsqu'on rentre, on a un problème de communication, on n'est pas accueilli. Donc il faut avoir un service minimum en langue des signes, donc quelqu'un qui maîtrise la langue des signes pour faciliter la communication et nous aider au mieux dans nos démarches, dans la société, au niveau des démarches bancaires, administratives, à la CAF. Nous sommes toujours confrontés à cette inaccessibilité d'accueil en langue des signes, ce qui crée des quiproquos, des malentendus. On passe forcément par l'écrit, donc on n'a pas un niveau poussé en langue française écrite. Ça nous frustre et ça, quotidiennement, c'est dommage. C'est dommage, on a besoin de s'exprimer, on a un potentiel, on a besoin de connaître tous les éléments d'information de tous citoyens. 12 millions de Français sont aujourd'hui en situation de handicap. Près de 90% d'entre eux vivent aujourd'hui en situation de précarité. Grave accident sur la route à Saint-François ce matin. Deux véhicules légers et un camion ont été impliqués dans un carambolage à hauteur du carrefour Saint-Jacques. Trois des victimes sont des touristes. Quatre blessés au Tontal sont à déplorer, dont deux en urgence absolue. Une des victimes était incarcérée dans sa voiture. Il a fallu deux heures au SDIS pour la dégager. L'hélicoptère l'a ensuite récupérée. Toutes les victimes de cet accident ont été acheminées vers le CHU de Pointe-à-Pitre à Bim. Des informations, vraies ou fausses, se propagent constamment et à toute vitesse sur les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, des groupes de discussions privées ou publiques peuvent parfois inquiéter. Comme ces rumeurs de cas de coronavirus en Guadeloupe, le directeur du CHU, Gérard Côtelon, s'est exprimé à ce sujet dans Face à la presse. Avez-vous des cas de coronavirus ? Alors j'ai vu ça, comme vous, sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas de cas de coronavirus, ni au CHU, ni en Guadeloupe pour l'instant. Comme vous le savez, il y a une veille sanitaire qui est mise en place. Il n'y a pas de vol direct entre la Chine et la Guadeloupe. Donc ça passe par les grands aéroports internationaux. Donc là, vous tuez la rumeur, il n'y a pas de cas de coronavirus ? Non, aucun cas. Également en Martinique ? Non plus. Non plus. On parlait à l'instant de fake news. Un sondage qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant les élections municipales et communautaires de Sainte-Rose nous interpelle. Un chercheur de l'Institut de sondage Calistat nous explique comment reconnaître le vrai du faux en période électorale. Pour la diffusion d'un sondage, il y a des règles à respecter. Donc le sondage doit être soumis à la commission des sondages. Dans le sondage, on doit voir apparaître des éléments tels que la taille de l'échantillon, la méthode qui a été employée, donc le moyen pour contacter les personnes, la période de l'enquête, la méthode à savoir la façon de définir la représentativité du sondage, ce qu'on appelle la méthode des quotas. Ce sont ces éléments qui doivent figurer au moment de la diffusion d'un sondage. Donc dès lors qu'un sondage ne présente pas ces éléments, ce sondage ne contient pas les éléments qui permettront au grand public de l'analyser de façon objective. Depuis 2015, NDIS et EDF remplacent leur ancien compteur électrique par le compteur Linky. Connecté, intelligent, de couleur vert fluo, Linky envoie en temps réel votre consommation d'électricité à votre fournisseur. Il permet en théorie de moins consommer. Ce matin, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en demeure EDF et NDIS pour qu'en trois mois, ils mettent en conformité leur procédure de collecte des données personnelles des consommateurs. Les explications de Constantin Pelletier. En Guadeloupe, 66 454 compteurs Linky ont été installés. A l'horizon 2021, l'objectif est d'en mettre 141 000. EDF modernise le réseau du département et c'est à Bemao, au Gosier et Petitbourg, que le compteur numérique s'implante le mieux. Pourtant, des craintes pèsent sur l'installation des compteurs Linky. D'après un rapport de la Cour des comptes, le projet de compteur Linky profite avant tout à la société Enedis. Avec un bénéfice de 500 millions d'euros, récolté en partie sur les factures des usagers, Linky ne répond pas suffisamment aux besoins des consommateurs. Le rapport pointe aussi le manque d'informations et de garanties pour les usagers, notamment sur la récolte et le stockage des données personnelles. Des associations de consommateurs comme Que Choisir se sont clairement positionnées contre le compteur Linky et certains y voient même un danger pour la santé à cause des ondes électromagnétiques. Selon l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il y a une très faible probabilité que les champs électromagnétiques aient des conséquences néfastes. Mais elle reconnaît qu'il n'existe pas d'études scientifiques sur les effets de ces compteurs à long terme. De même, l'Agence nationale des fréquences a publié un rapport où elle conclut que les niveaux d'ondes émis par ces compteurs sont bien inférieurs aux valeurs réglementaires pour qu'il y ait un danger potentiel. Pas d'Internet, pas de téléphone et pas de télévision. C'est ce que vivent certains clients de SFR Caraïbes depuis plus de 4 jours. Une situation pénible pour les travailleurs et particuliers qui utilisent le réseau constamment. Malgré nos appels, le réseau SFR Caraïbes nous assure que le problème a été rétabli. Force est de constater que ce n'est pas le cas. De nombreux utilisateurs insatisfaits se sont manifestés. Le centre élite des régions françaises d'Amérique est le nouveau centre de formation pour jeunes footballeurs. Le complexe sportif accueillera des joueurs venus de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Saint-Martin-Élémie pour les accompagner vers le football de haut niveau. Ils auront un encadrement éducatif et scolaire de la seconde à la terminale. Reportage Tom Gagnou. Ce mardi, le président de région, Harry Chalus, en compagnie du président de la Ligue Guadeloupaine de football, ont signé une nouvelle convention qui acte en Guadeloupe, la création d'un nouveau centre de formation d'excellence pour les jeunes footballeurs. Baptisé SERFA, ce centre a un objectif bien précis, accompagné des jeunes joueurs de Guadeloupe, Guyane et Martinique, vers le football de haut niveau. Ce projet porté par la Fédération française de football, c'est une ouverture pour la jeunesse et comme je le dis à ne pas oublier, la possibilité après le bac que ces jeunes intègrent le football professionnel, soit américain, soit canadien, avec 4 années d'études au bout et permettre que notre jeunesse ait d'autres ouvertures que simplement les centres de formation ou autres qui se trouvent sur l'Europe pour la métropole. Déjà fonctionnel, ce nouveau centre est accessible aux jeunes dès l'âge de 15 ans. En plus du sport, ces derniers bénéficieront d'un encadrement éducatif et scolaire adapté, de la seconde à la terminale. Parmi les acteurs majeurs impliqués dans ce projet, la région, pour son président, c'est une fierté. Mettre en place ce centre de formation, ce statut de joueur fédéral, c'est pour nous vraiment une belle avancée. On espère par la suite le mettre pour le sport, pour le tennis, pour le basket hand, mais surtout, j'ai l'envie de construire un complexe sportif pour que la Ligue Bois de PN puisse avoir un terrain officiel avec des logements pour ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à Bembridge, mais il faudrait que si nous voulions aller très loin, car c'est anti-Guyane, nous avons le CREPS anti-Guyane, c'est permettre quand même à la Ligue Bois de PN de football et aux autres d'avoir vraiment un complexe, un centre de formation où les jeunes, quand ils arrivent en Guadeloupe, savent où ils vont dormir, où ils vont s'entraîner, où ils vont manger, et en même temps, aussi avoir des cours comme nous le faisons au CREPS actuellement. À présent, on attend de voir monter des jeunes pépites guadeloupéennes au plus haut niveau du football. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Manifestation aujourd'hui devant la MDPH ou Gauzier pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Mise en demeure d'EDF et N10 pour leur procédure de collecte de données personnelles des consommateurs. Et nous avons découvert le centre de formation d'élite pour jeunes footballeurs qui a ouvert ses portes à l'espace régional du Rézé. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada